Donc on est à Darlango, c'est une maison qui appartenait à un caïd tunisien qui s'associe avec les baies du Tunis pour régner sur la région de Gafsa jusqu'à Sidi Bouzid et je ne sais pas quel endroit. Et donc c'est devenu un musée, ils ont gardé le patrimoine de la maison, ils l'ont restauré pour en faire une association et donc on peut la visiter. C'est vraiment quelque chose de magnifique à l'intérieur. Voilà sa photo, j'avais 20 ans là. Toi c'est Darlango ça ? Un Tunisien ou à l'étranger ? C'est un Tunisien d'origine turque, ses ancêtres sont venus d'Apeklé-Turcs. Et c'est lui le caïd de Gafsa ? 1284, d'accord. Oui, ils avaient ce titre là qu'ils étaient hérités. Là c'est cette photo, elle est prise quand elle avait vécu, quand elle avait vingt ans. Elle a été nommée par la colonisation française comme caïd. On dit ici le caïd de... Ah vingt ans ? Vingt ans, oui. Le caïd de... Le Hmem. Le Hmem. Le Hmem. Le Hmem. Et ça c'est sa maison. Le Hmem, ça c'est une très grande tribu. C'est Dibouzid, Gafsa, tout ça. Ah, comme les Amaziques, il a une grande tribu. Oui, il était responsable pour tout ça. Un bon mafieux. Il a des chaussures, il a habillé et tout. Oui, oui. Parce qu'à l'époque, les Tunisien n'ont pas de chaussures les Tunisien. Ils marchent pieds nus. Parce qu'il avait une formation de militaire avec les Turcs et tout ça. Ah, ils travaillent pour les Turcs ou ils étaient... Ses parents, quand ils sont venus, ses ancêtres, ils sont venus, ils sont venus avec les Turcs. Ah, ils ont envoyé à deux, ils sont associés pour prendre le pays quoi. Oui, avec la colonisation. Ah, est-ce qu'il a encore des descendants de lui ? Il a encore des descendants. Ils sont à Gafsa ou ils sont partis... Ils sont à Gafsa, ils sont à Tunis. C'est vrai ? Et la maison, elle appartient à qui, la maison ? La maison maintenant, elle appartient à l'État. L'État, elle a pris la maison. Non, non, c'est à Gafsa, c'est maintenant. La municipalité, il est à Gafsa ? Non, non, l'Association pour la sauvegarde de la Medina de Gafsa. Ah, d'accord. Et tu as déjà vu ces descendants, non ? Ils sont jamais... Oui, j'ai connu que... Quelques-uns, ils viennent ? L'une de mes... comment dire... Il y a deux femmes dans ma famille qui sont mariées avec... Est-ce qu'ils ont un passeport diplomatique maintenant, non ? Ils sont comme toi et moi. Et sur la Camerounidée, ça marquait Longo dessus ou quoi ? Et c'est pas Tunisien le nom. Non, non. Étranger, hein ? Étranger, mais... Tunisien, l'histoire de Tunisie, ouais, ouais. Là, c'est sa demeure. Ici ? Ici, c'est l'administration. Oui. Et puis en haut, c'est sa maison. On peut pas... Oui, on peut, on va faire... La Sainte Gafsa, c'est l'association pour la sauvegarde de la Medina de Gafsa. Et elle est maintenant de même sans siège. J'aimerais bien voir une maison comme ça, moi. Voilà, j'ai fait un beau parasol ici. Un beau transat. Ça, c'est la maison de Darlango. Un envahisseur qui s'est associé avec les Turcs pour prendre gaffe ça, jusque Sidi Bouzid, jusque... Hein ? Hein, ça, là ? Ici, on a un petit musée. Ça sent l'essence, non ? Non, ça sent pas l'essence parce qu'on fait... C'est un produit pour garder... Ah, des tapis propres. Des tapis propres. Ça, c'est le musée de quoi, alors ? Ah, là, c'est... Parce que j'ai vu beaucoup de tapisseries. Oui, vous avez quelque chose qu'on appelle le clim de Gafsa. Ça, c'est le clim de Gafsa. Vous savez, c'est le seul clim qui reste dans le monde arabe avec des figurines. Ouais, OK. Mais je connais rien là-dedans. Moi, il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'on voit, là ? C'est tradition, tapis tradition. Je vais vous expliquer. Ouais. Pour les musulmans, on fait pas de figurines. Je sais, c'est haram. C'est haram, oui. Parce que ce tapis-là, il est d'origine berbère. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Tout ça, c'est d'origine berbère. D'accord, OK. Ici, à Gafsa, vous avez beaucoup de berbères, là. Oui, je sais, le symbole. Là, le clim du Gafsa, il est d'origine berbère. Pourquoi tu dis le clim? Le clim, parce qu'on appelle ça clim. Un clim, c'est pas un tapis. Un clim, un clim. Un clim, un clim en arabe, c'est ça ? Un clim en arabe, oui. OK, comme ça. Parle-moi comme ça, je comprends. Le clim en arabe, oui. Donc ça, c'est le plus vieux, alors ? C'est le plus vieux, c'est le plus vieux, c'est le plus vieux. Unique. Unique. On appelle ça, on appelle ça clim biote. Biote, ça veut dire des carreaux. D'accord. Et dans chaque carreau, vous avez ces motifs. Ou bien ces motifs, ou bien vous avez des animaux. Ça représente quoi ? Ça représente des scènes petites. Je vais vous expliquer. D'accord. Vas-y. Là, c'est un travail typiquement féminin. Parce que les gens qui vivaient dans la Médina du Garça sont des agriculteurs dans l'oasis. Donc vous avez l'homme qui va travailler toute la journée dans l'oasis, la femme qui reste chez elle, pour tisser. Ah, elle reste à la maison, elle t'isca pendant que l'homme va au champ et ne peut pas manger. Donc chaque clim, c'est ça que j'ai... C'est une famille. C'est une femme qui est en train de se raconter. Faire le tapis, une histoire. Elle est en train de raconter sa propre histoire. Ah, ok. On a fait, pour bien expliquer les choses, on a pris ces carreaux. On les a mis dans des tableaux. Et chacun, chacun... Donc ce petit tableau, c'est un morceau d'un grand clim. C'est ça ? Ici, on appelle ça « bitjmelueg ». Ça veut dire « carreau » où il y a un drômodère debout. « Caveau », c'est un tombeau. « Caveau », « caveau ». Ah, un carreau. Ok, comme ça j'ai compris. Parce que « caveau » en français, c'est un tombeau. Là, on l'appelle « bitjelueg ». Oui, c'est quoi ? C'est un lion. Un lion ? Un lion. Vous avez ces femmes-là qui n'ont jamais été à l'école et qui sont en train de faire tout ça. Elles n'ont pas fait... Aujourd'hui, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça, oui. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, on ne trouve que de la merde. Des carrés. Là, on l'appelle ça « bitjelueg ». « Turquie », c'est un soldat turc. Ah, ok. Là, tu m'apprends. Ah, bon. J'allais sortir comme le bing, mais... Et ici, c'est quoi ça, « bit bradil » ? Là, « bit bradil », « brutal », « brutal », ce sont les « priaux ». Les « priaux ». Dans une maison. D'accord, c'est le « patio », quoi. Ici, vous avez... Donc, chaque tapis, c'est une histoire, en fait. Oui, « bitjmel ». Le chameau. Deux chameaux, deux dromadaires, en fait. Ici, vous avez « bitarais » et « swagvin ». Ce sont deux mariés. Ce marié qui a... C'est fait, c'est mal. Et ici, vous avez... Un kahlouche, là, non ? Le noir. Oui, oui. Un esclave. Oui. Ici, vous avez « bitarais », oui. C'est toujours... Vous allez remarquer, cet homme-là, derrière le chameau, il est toujours un noir. C'est ça, le noir et marche, le tunisien, il dort. Oui. C'est comme ça. Oui, on a pris ces petits carrés et tout ça. Et on a fait, comment dire, on a essayé de valoriser les choses pour faire des choses modernes, là. Là, c'est « bitarais », ce sont des gazelles. Ils chassent, c'est quoi, les gazelles ? Des gazelles. En fait, chaque dessin, c'est une histoire. Une histoire, oui. Et si vous avez... La porte est d'origine, la porte ? La porte est d'origine, oui. C'est une porte d'origine. Tu ne trouves pas des portes comme ça, hein ? Oui. On ne trouve que du métal, maintenant. C'est vraiment beau, hein ? Des photos que les collants français ont envoyées, quand ils étaient en Tunisie, ont envoyées à leurs parents. Sauf des photos prises de personne. Là, vous avez les pistes... Des photos d'origine, ça, ou des copies ? Des copies, hein ? Non, c'est nous qui avons fait ce... Oui, oui, mais à l'intérieur, c'est des vraies photos ? Oui, oui, oui. Donc, il n'y a que vous qui les avez, alors ? On a une très grande connexion, tout ça. Il faut les numériser, les mettre sur Internet, il faut les partager. C'est un oasis de Gafsa, oui. Même si tu as l'appel. Eh, elles sont belles, hein ? C'est l'endrée de Gafsa. On voit vraiment Gafsa, comment elle est avant, elle est belle, hein ? C'est une des oasis de Gafsa. Elle est loin, l'oasis de Gafsa, d'ici ? Non, non, elle est tout près d'ici. Et qu'est-ce qu'il y a à visiter à l'oasis ? C'est beau, il faut aller voir ? Je vais vous dire. Ok, ça va. Là, c'est... C'est un point d'eau dans l'oasis. Voilà. C'est beau, hein ? Oui, c'est beau. Là, vous avez vu la Gafsa, est-ce que vous avez vu la Gafsa, là ? Je suis rentré. Non. Alors, comment nous avons tombé ici ? On a été au palais, on a garé la voiture au palais de justice, là. Oui, c'est près du palais de justice. Ça, c'est la façade. Elle a été bombardée en 40 voix par les Allemands. Casse-toi avant de partir. Parce que le Corée, le Français, utilisait ça comme caserne. Oh, le Hamal. Ah, de l'avion, ils bombardent. Vous avez vu le palais de justice ? Le palais de justice, il est construit sur les tombes de la Gafsa. C'est vrai ? Oui. Tu ne m'as pas dit ça ? Non, je ne me suis pas passé. On a été dans le palais de justice, mais on n'a pas vu une porte... Non, je n'ai pas vu la Gafsa. Toi, tu connais, tu sais. Moi, je connais. Là, c'est la Gafsa à l'intérieur. Elle est belle, la Gafsa. Là, c'est l'avenir du Bougui. C'est là qu'on doit aller pour rentrer dans la Gafsa. Vous étiez là, parce que vous êtes ici, tout près d'ici, vous avez le palais de justice. Oui. Et ici, maintenant, vous avez le siège du gouvernement de la Gafsa. Mais avant, avant, il va bien être le siège des gourbis. Vous avez des Gafsiens, ici. Vous allez regarder cette photo-là. C'est l'indépensé. Qu'est-ce qu'il a écrit sur sa carte postale ? Remarque ses têtes. Remarque ses têtes. Vu de loin, c'est beau en arabe. Impossible. Il nous prend pour des singes. Comme les colonialistes vivent en Afrique. Ils font des photos avec les bamboulas. Il dit, regarde les bamboulas. Vous avez aussi une autre entrée de la Gafsa. Et vous avez ça, la Gafsa. C'est beau. Regarde la vue aérienne. La vue de dessus. En fait, monsieur, il y a beaucoup de choses à visiter. Mais il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. On est livré. Tu sais, on est venu au Sous. On est parti à 6h du matin. Il n'y a pas de panneau. Tu arrives comme ça, tu te dis, mais c'est où ce Gafsa ? Tu vois des panneaux pour Sfax, mais il n'y a pas à Gafsa. Je ne comprends pas. Ils veulent faire 8 millions de touristes, mais ils ne font rien. Tu comprends ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un problème politique là. Ils ne veulent pas que... Là, c'est la station de gare de Gafsa, avec ça. C'est construit par les Français. Là, c'est l'ancien marché central. Une ferme, ça s'appelle Sous-Tou, une ferme qu'elle a eu là. Tout ça est parti maintenant. C'est devenu un immeuble, c'est construit avec... En tout cas, c'est... Peut-être qu'il met des animaux dedans. Elle est vraiment belle. C'est beau. Moi, franchement, je ne connaissais pas Gafsa. Mais aujourd'hui, j'ai vu Gafsa. Je veux parler du musée, je veux parler de la piscine. Tu peux avoir la piscine ? C'est celle-là ? Là, c'est la piscine avant d'être restaurée. Celle-là ? Oui. C'est la piscine que j'ai vue là-bas. Oui. Parce que ce n'est pas ça que j'ai vue. J'ai vu un bordel. Je vais préparer. C'est la piscine romaine. Vous savez que la piscine romaine, il date des Romains. Je sais. Et c'est l'un des habitants de cette ville-là qui a construit, parce que c'est, comment dire, c'est un point d'eau naturel. Il a construit tout ça en forme de piscine. Et il a donné ça comme un don. Un don, oui. Un don pour la municipalité. À Jeanne-du-Bas, à Exéria, un musée. Et il y a la stèle du Romain. Et il a fait don de toute sa fortune pour la cité. Pour la cité. Quand il meurt. Aujourd'hui, ils ne font plus ça, les gens. La même chose que ça. Il y a une inscription sur une piscine romaine qui dit que quelqu'un a fait le don. Une inscription latine. Bon. C'est vraiment beau. Vas-y. Les femmes, garciennes, quand elles se marient, son père lui achètent un coffre comme ça pour mettre ses habits, ses bijoux, ses bijoux et tout ça. C'est comme une armoire. Une armoire, c'est une armoire. C'est ça. Avant, c'est une armoire. Et vous allez noter que certains consomment bien avec beaucoup d'ornements. Celle-là, elle est d'origine, celle-là ? Oui, c'est d'origine. Ou c'est une fausse ? Non, on a récupéré ça d'une famille aussi. Ça, c'est bien. Vous avez une autre. La Gafsa, c'est toujours vert comme ça. Et ça, c'est quoi ça ? C'est pour faire les tapis ? Oui, ça, c'est parce qu'on avait un atelier d'apprentissage pour les femmes. Comment faire les tapis ? Ils commencent comme ça. Ils finissent ici. C'est tradition, ça, de Gafsa ? Oui, c'est tradition de Gafsa. Avec la laine, ça, les tapis ? Vous avez ici une carte de la Médina. Ah, attends, je fais la photo. Là, c'est la Médina de Gafsa. Il faut aller ici pour trouver les cartes. Ça l'a, t'imagines ? Vous allez voir que le numéro 31, vous avez ici 105, 105, 105, 105. Là, Maudelé, c'est d'Ismaïl. Vous allez constater que, comment fonctionne cette Médina ? Elle n'est pas une Médina arabo-musulmane. Vous savez pourquoi ? Parce que les deux grandes mosquées de cette Médina ne se trouvent pas dans le centre. Vous avez une mosquée ici, et une mosquée ici à l'extérieur. Ah, ça, c'est bizarre, ça. Le centre, c'est quoi ? C'est le centre de la Médina de Gafsa, c'est les piscines romaines. Et toutes les routes qui mènent à la piscine. Elles mènent à la piscine romaine. Comme toutes les routes mènent à Rome, et ici, toutes les routes mènent à la piscine. Elles mènent à l'eau. Et toutes les autres routes mènent vers l'Oasis. Ah, donc on peut suivre, par exemple, cette route-ci, et à l'Oasis. Mais on est venu par la rue, on a mangé dans un restaurant, il n'y a que la rue ici. C'est que des vues et des voitures. Elle est où, l'Oasis ? Elle est de ce côté-là. Non, ici, vous avez payé cette route-là. Là, on est venu avec le palais de justice. Il est où, le palais de justice ? Il est là. Voilà. On est rentré par la piscine. Je crois que c'est ici, la piscine. Et puis, vous, c'est quelque part... Oui, c'est quelque part, ici. Oui. Et alors ? Et tout ça, c'est l'Oasis. Ah, donc c'est derrière le tribunal qu'il faut aller, alors ? Et on voit des palmiers et tout, alors ? Oui, pour vous aussi. Et c'est beau, il faut aller voir là-bas ? Oui. Attends, je vais faire une photo de ça, parce que... Ici, vous avez une autre chambre, avec ces carreaux-là et ces carrés, ce tapis comme ça. Et vous avez cette sire, on appelle ça « gèfret-sire ». Gèfret-sire, ça veut dire une caravane. C'est un caravane. Là, c'est un tapis typiquement gèf-sire. Avec les kahlouches, je crois, les noirs. Toujours par terre. Toujours par terre. Et je crois que les Tunisiens en haut, là, ils sont tout en haut. Il reste assis. Et vous avez vu que là, vous avez des figurines et des animaux. Dans cette chambre-là, vous avez seulement des foires. Oui, oui. Je vous montre ici. Ici, on appelle ça « bethukarine ». « Fakruna » en arabe, ça veut dire « tortue ». C'est comme une tortue. Ah, la croix de Jésus comme une tortue. Oui, oui. Ici, c'est le « habis ». Oui. Oui. Ici, vous avez « bethlimunabis lessele », C'est comme une chêne. Ou la prison. C'est le « bethlimunabis lessele ». Les araignées. Là ? Des araignées. Oui, il y a des grosses araignées à l'époque. Oui. Elles sont toutes morts. Non, elles ont tout mangé. Oui, oui. Là, on appelle ça « bethutu ». Oui. Il y avait des oiseaux. C'est comme des oiseaux. Des oiseaux. Oui. C'est pas mal. Ça, c'est la prison, ça, Michel. Oui. Chers, c'est comme une peigne. Un peigne. Il faut connaître. Là, si vous connaissez bien les chansons arabes, Là, on appelle ça « bethkobugad ». Bethkobugad, il y a une chanteuse d'origine de garçon qui s'appelle Nabiha Karawli. Dans l'une de ses sons, là, « bethkobugadah ». Vous avez tout ça de ça ? Des dessins. Parce que c'est un discours féminin. Parce que les femmes, quand elles sont ici, elles ont un discours spécial. D'accord, moi, je ne sais pas, moi. Moi, j'écoute la musique, je chante. Non, je ne sais pas, je chante. Ça va ? Oui, je l'essaie. Ah, ici, des vêtements, ici. Regarde les chameaux. Caravane à roues de... Ici, vous avez des habits traditionnels. De l'époque, ça ? Oui, la femme garcienne. Il est en bon état. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Parce qu'elles travaillent, toutes les personnes. Elles font tout ça, tout ça, comme des robes larges. Pour faciliter le mouvement. Pour bouger. Ça, c'est les habits traditionnels, ça. On est au 15e siècle, ici. C'est 15e siècle, ça. Non, non, c'est le même temps. Maintenant, il y a des... 19e, 20e siècle. C'est maintenant, maintenant, et maintenant, pour le même. Oui, il y a des femmes primatrices. Toujours comme ça. Là, c'est l'homme, comme quand il va pour la prière, il est toujours habillé en blanc. Ah, c'est l'homme. Là, c'est la femme, quand elle a une cérémonie, celle-ci, elle change quelque chose de... Ça, c'est la robe de mariage. Voilà, les femmes doivent se marier avec cette robe, parce que c'est moins cher. C'est un mariage avec le bordel, là. Le bordel à 10 000 dinars, là. Tu vois comment ? C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Retourne, il y a du même arrivé avec une capsule, tu mets cette robe, là. Et celle-ci aussi, il coûte beaucoup d'argent. C'est pas vrai. C'est vrai ? Oui, beaucoup d'argent. Il y a un morceau de tissu, ça. C'est qu'un morceau de tissu. Il n'y a rien du tout. Oui, c'est vrai. C'est pas la tombe de boucher. C'est bien, non ? Là, c'est un trophée qu'on a eu en Espagne pour les actions de développement durable et tout ça. C'est bien. Là, c'est un autre trophée qu'on a eu en Tunisie. Et maintenant, je vais vous montrer les significations de la RACEM. Les quoi ? Les significations de la RACEM. Est-ce que vous ne connaissez pas ? On n'en est pas à voir Gafsa. Je vais revenir à Gafsa. Il faut 3-4 jours, je crois. Il faut 3-4 jours. T'entends ? C'est un guide touristique. Une des caractéristiques des maisons de Gafsa, c'est que vous avez une maison comme ça et dans chaque coin, il y a 3 caves seulement. 3 caves dans chaque coin ? Normalement, il y aura 4 caves. Mais il y a seulement 3. Dans toutes les maisons de Gafsa, c'est comme ça. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Pour l'été, parce qu'il fait frais. Non, non, ce n'est pas pour l'été. Pour la nourriture. Là, ce sont des questions de sécurité. Ah, c'est dangereux. Ils mettent 3 caves dedans et ne mettent jamais des caves sur la façade de la maison. Toujours à l'intérieur, sur le patio. Toujours à l'intérieur. Comme ça, on ne voit pas à l'extérieur. Parce qu'ils sont des oasiens. Pourquoi ils caves ? Ils travaillent dans l'oasis. Ils mettent tout dans leur cave. Ils ont une autosuffisance. Vous savez, dans le temps des Romains, il y avait un Romain qui s'appelait Marius qui a ravagé toutes les villes de la Tunisie. Pour prendre le blé. Pour prendre le blé. La seule ville qui a résisté à Marius, c'est Gafsa. Pourquoi ? Parce que les gens ont leur autosuffisance dedans. Ils ont stocké un par un et il faut casser toutes les maisons pour fouiller. Les autres, ils font une raselle à un bâtiment et ils prennent tout. Ils sont malins. Ce n'est pas bête. Un exemple de cave. Ça, c'est la cave. Ah, c'est comme ça, une cave. On peut rentrer. L'enfant, elle est de Gafsa. Elle est grande, hein ? C'est grand, hein ? Il met le vin, il met tout. Ils sont malins, hein ? Les gafsiens, ils sont intelligents, hein ? Toi, tu es de les Gafsa, toi ? Oui, c'est un éginaire de Gafsa. Vraiment une belle maison. J'aimerais bien avoir une maison comme ça, moi. C'est le paradis. Pas de bruit, rien. Elle est belle, hein ? Vraiment exceptionnelle. Non, bon, 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 monsieur, sa résidence. Maintenant, on a transformé tout ça dans une bibliothèque. Hein ? Merci. On a gardé les pieds, là. Attention, parce que le destiné, ce n'est pas trop vous en avez. Elle est belle. Tu as vu le bois, d'origine, hein ? S'ouvre le carrelage. S'ouvre le carrelage. Parce que avant, c'était... Waouh ! Ça, là, il faut que tu vois ça. Ah oui. Le marbre d'origine ? Incroyable ! Oh, 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 oh ! Alors là... C'est faux ! C'est bien, là, ça vient des montagnes autour de Gafsa. Le marbre ou des pierres ? Oui. Elle est belle, hein ? Ah, je n'imaginais pas que c'était comme ça, moi. Le plafond. Qui a dessiné la maison ? Qui a construit la maison ? Les garciens ou les turcs ? Tout est arabe ? Ici, là. Il n'y a rien de turc que... Vous voyez ici, quand vous êtes ici, il n'y a pas de porte, vient de fenêtre, qui ouvre sur la rue. L'extérieur. Parce qu'ici, il y a des siffrains et tout ça. Ah, son harem. Oui, c'est là. Pour faire bonga bonga. Elle est belle, hein ? Moi, je suis benazi, je prends la maison. C'est moi, je suis benali, je prends la maison de force. C'est ma maison, là, là. Elle est belle, hein ? Donc ici, c'est quoi ? C'est des photos de... C'est ce mec qui nous a offert sa bibliothèque. C'est qui ? C'est quelqu'un d'originaire, il est un poète et un chef. Il a offert la bibliothèque. La bibliothèque pour l'association. Là, ça nous donne cette photo. C'est qui le policier, le singe, là, sur la photo ? Il frappe les gens avec le bâton. On dirait qu'il a la tenue française. Tu as vu les visages qu'il a ou quoi ? Il fait peur. Combien de policiers, aujourd'hui, vient ici ? Ah, bon, oui. Ici, c'est la chambre à coucher, là. Ah, voilà. Donc, il fait ça, d'être à notre âgé. À notre âgé, sans bois à coucher, à notre âgé. Avec les femmes, hein ? Oui, oui. J'aime beaucoup cette époque-là. Tu vois, les hommes, ça veut... Ça veut prendre plaisir. T'as vu le toit, il est en bois, hein ? Alors, ici, la bibliothèque, là. Ça fait bouff... Ah, j'aime beaucoup, ici, c'est calme. Ici, je vous parlais que l'été, il fait frais, hein ? Il fait frais, hein ? Je le sens bien. Bon travail. Ben, dis donc, une belle maison, une belle cheminée. La cheminée, elle est d'origine, aussi ? La cheminée, parce que... C'est vrai, c'est sûr. Les gens français, ils ont introduit la cheminée. Mais elle est venue après, la cheminée. Elle est venue après. Mais d'origine, elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas d'origine. Parce que la cheminée, c'est... Quand on a fait la restauration, on a gardé ça, parce que ça fait partie de notre histoire. Parce que moi, je veux... Elle est belle, hein ? Franchement... Regarde-le, toi. T'es la boule, toi. C'est la performance.